Les présentes journées portes ouvertes sur le journal officiel du FASO, placées sous le thème rôle et place du journal officiel à l'ère du numérique, enjeux, défis et perspectives, ont pour objectif de présenter au grand public un pont des services et prestations du secrétaire général du gouvernement et du conseiller des ministres, institutions qui abritent le département producteur du journal officiel. En rappel, le journal officiel a été créé en même temps que la colonie de Haute-Volta en 1919. Il cessera de paraître en 1932 pour reprendre du service à la reconstitution en 1947. Dès fin 1953, le journal officiel a été édité en Haute-Volta avec la motion République française. Il est alors un dimensuel, paraissant le 15 et le 30 de chaque mois. De 1960 à 1964, le journal officiel faisait sa parution le samedi de chaque semaine. Édité d'alors par l'imprimerie de la savane à Beauvau-du-Lassau et ensuite par l'imprimerie nationale à partir de 1963, sa gestion était assurée par le service des liaisons interministérielles de la présidence de la République. Depuis 1994, le journal officiel est édité au sein du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres par le département du journal officiel et de la publication. Dès lors, il paraît tous les jeudis en une édition unique sous forme papier. Le journal officiel du FASO est par excellence l'outil de vulgarisation et de diffusion du droit positif burkinabé permettant ainsi de donner un sens à l'âge d'âge bien connu. Nul n'est censé ignorer la loi. Dans sa présentation actuelle en deux parties, parties consacrées aux actes normatifs et parties consacrées aux associations et annonces légales, il est le principal canal de publication de l'information administrative et juridique. Il a pour mission de collecter, de traiter et de publier les actes et les instruments juridiques, c'est-à-dire les lois, les décrets, les arrêtés, les décisions, les actes individuels, récépissés d'associations, etc., au profit du citoyen. De 2016 à fin novembre 2018, le département du journal officiel et de publication a produit 152 journaux officiels ordinaires et 55 journaux spéciaux comprenant 33 ordonnances, 3530 décrets, 107 décisions du Conseil constitutionnel, 13 arrêtés et 8134 annonces qui ont été publiées. Distingués invités, le secrétariat régional du gouvernement et du Conseil des ministres est actuellement en profonde limitation à travers un certain nombre de réformes. La première réforme est la production en deux types de journaux officiels, dont l'un pour les textes normatifs, lois, décrets, arrêtés, circulaires, interprétatives et instructions ayant un caractère général via le gouvernement et l'institution, et l'autre réservés aux actes administratifs à caractère individuel, c'est-à-dire les annonces civiles, commerciales, les actes de banque, les récipicés d'associations jusqu'aux avis de perte des permis urbains d'habité, etc., qui nécessitent de nouveaux équipements d'imprimerie. La deuxième concerne l'élaboration d'un plan stratégique en vue de rendre plus visibles les actions que mène l'institution. La troisième réforme est la relecture de ses attributions et de son organisation afin de lui insuffler une nouvelle dynamique et le rendre plus efficient encore. Enfin, il y a l'implémentation du e-conseil des ministres que nous sommes en train de mettre en place avec le concours du ministère en charge du développement de l'économie du pays. Cependant, l'arbre ne doit pas tâcher la forêt. Le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres s'est confronté dans l'exécution de ses activités et dans la mise en œuvre de ses ambitions à quelques difficultés qui sont pour l'essentiel la vétusté des équipements que vous aurez l'occasion de constater au niveau de l'imprimerie, la faiblesse dans la sécurisation de l'information juridique, l'absence du crédit budgétaire pour la construction du bâtiment adapté pour la conservation des archives. Je fais un clin d'œil à Mme en charge du budget. L'insuffisance des ressources financières pour le fonctionnement de la structure et la formation des agents. Et surtout, le cantonnement dans la seule ville de Ouagadou, le secrétariat général du gouvernement du conseil des ministres. Sur ces aspects, nous comptons et nous serons toujours compter sur le gouvernement et sur les partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, avec votre autorisation, je voudrais encore profiter de l'occasion pour adresser mes félicitations à son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale du groupe Pinafaso, parrain de la présente cérémonie pour sa brillante élection à la présidente de l'Union parlementaire africaine lors de la 73e session du comité exécutif et de la 41e conférence des présidents du Parlement de l'Union parlementaire africaine du PIA, tenue à Boujard, République fédérale du Nigeria, courant novembre 2018, et profiter également, lui souhaiter plein succès dans ses missions. Monsieur le vice-président, qui représente son excellence, monsieur le président de l'Assemblée, vous serez transmettre effectivement nos voeux. Je souhaite à tous et à toutes d'agréables moments dans nos locaux. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501